Et allez, il est 18h54, on va se poser tranquillou, on va rapprocher un peu tout ça, si tu viens rentre en plan, on va se poser, on va discuter un peu, si tu dis bonsoir aux gens. Alors, rentre en plan, si tu veux que je dise quelque chose, je trouve que la démocratisation de Linux en 2022, là on est le 14 mars, je trouve que c'est quelque chose de bien, quelque chose d'intéressant. Je vais faire un peu comme dans l'ASMR, tu vois, pas ASMR, l'ASMR, tu sais, le truc qui est très à la mode, on parle lentement, délicatement, sans trop se prendre la tête, comme une sorte d'autothérapie. Je te fixe dans les yeux, tu me fixes dans les yeux, tu regardes un peu la webcam, on est parti, tranquillou. Bon, c'est parti en vrac, on va commencer par parler de la démocratisation de Linux, on est en 2022, c'est le 14 mars. Aujourd'hui, Linux, c'est bien démocratisé grâce au gaming, le gaming sous Linux, tu sais, en tant que plan, c'est quelque chose de très, très, très demandé. Les gens, ils sont vachement intéressés par le gaming sous Linux. Jeu propre, j'ai essayé de me contenter des faits, tu as Valve qui a lancé le Steam Deck. En fait, t'as, félicitations à toi, justement, je fais une petite parenthèse. Hier soir, t'es intervenu dans le podcast, on t'a vu à la fin. On t'a vu dans le podcast hier soir. T'étais beau gosse. Bref, je referme ici la parenthèse. Je te disais donc, grâce à Valve, pas uniquement Valve, mais bon, ça reste quand même à des mastodontes du marché, c'est le gaming. Grâce au projet Proton, on a l'uniformisation de tout ce qu'il faut pour ne pas démocratiser, parce que l'exercice de démocratisation, il a été renforcé ces dernières années. Mais là, au moins, grâce à eux, on a pu à la fois incorporer le hardware et le software, unifier les deux. Et proposer une machine, certains la comparent à la Switch, moi j'ai jamais utilisé la Switch, ça ne m'a jamais intéressé. Mais bon, comme il y a Wine, et tu sais très bien que je suis un grand fan de Wine, voilà quoi. Bon, malheureusement, avec les actualités actuelles, les problèmes, la demande est tellement forte que pas tout le monde peut avoir le Steam Deck. Il existe encore des, comment dire, des alternatives. On peut aussi investir dans du matériel hardware, même récent, genre une petite carte AMD, un proc assez récent de moins de 4-5 ans. Et tu peux, même si tu veux pas, même si au lieu d'investir 600€ ou 300€ dans ce genre de matériel et d'attendre quasiment, on va dire, l'hiver ou l'automne 2022, en attendant, tu peux toujours investir dans, soit une Tour Gaming ou un PC Gaming et testé Linux, quoi. Ok, ok, c'est vrai que Windows, ben, Windows, ces temps-ci, je sais pas ce qu'ils font comme politique, mais ça les dessert beaucoup, hein, toutes les, entre guillemets, toutes les... Je sais pas, d'employer le terme, le gros mot connerie, j'attirais toutes les... Mauvaise orientation marketing qu'a pris la boîte de Redmond, ça les dessert beaucoup, du coup, ben, ben, voilà, quoi. Il y a beaucoup de personnes qui migrent de Windows vers Linux, et là, pour l'une des premiers besoins, ça se comprend, les gens, ils ont besoin de se détendre. T'as les cheveux qui sont mal faits, voilà, attends, tac, tac, on va refaire ta mèche, voilà, là, ça fait plus sérieux. Les gens, ils migrent de Windows vers Linux, ils trouvent ça bien, ils trouvent ça intéressant. Alors, malheureusement, et tu sais très bien que c'est mon point de vue, le gros souci qu'il y a, c'est que... Ben, les gens, quand ils arrivent sous Windows, ils avaient cette habitude, le système a induit ce biais que... On va dire qu'ils avaient tout offert sur un seul plateau, je simplifie, c'est grosso modo, tu vois. Je me dis que sous Windows, tout est simple, ils avaient l'habitude de lancer leur jeu, et ça ne marchait du premier coup. Windows est devenu un système de plus en plus privatif au niveau des libertés. Linux, entre guillemets, se vend, pas vraiment se vend, mais... Il est dit que Linux est un système d'exploitation, ou plutôt que je devrais dire que j'ai annulé Linux, mais bon, on sait très bien que je n'aime pas les libristes, et moi, je préfère dire Linux, voilà. Avec ce petit doigt d'honneur, c'est pour tous les libristes. Mais bon, ça sera, on en parlera dans notre type de vidéo. Voilà. Ne me tente pas là-dessus, tu sais très bien comment je suis. Enfin bref, pour revenir au sujet dont on parlait. Quand un débutant, il débarque sous Linux, il n'est pas nécessairement au courant que, même si son premier besoin, c'est d'avoir ces jeux qui tournent, et ça peut se comprendre. C'est tout un écosystème complètement différent de Windows. Windows, c'est... tu lances le jeu, grosso modo, on va dire que ça va marcher, le matériel est édicté, le jeu va marcher, les performances, la son rendez-vous. Quand tu arrives sous Linux, ben, c'est pas la même philosophie. S'il y a un temps d'adaptation, un temps de réflexion, il faut découvrir l'écosystème, c'est un nouveau monde, tout ça, donc voilà, quoi. Ça, c'est pas comme ça du jour au lendemain, il faut, il faut voir, il faut accompagner les gens, il faut que les gens se renseignent, il faut que les gens voient comment faire jouer leur jeu et tout. Donc les gens, ils vont avoir l'idée d'aller s'enseigner sur Google, ensuite, ils vont entrer sur YouTube, ils vont trouver des vidéos intéressantes pour voir que, oui, on peut jouer à certains jeux, ils vont entendre parler de Wine, de Proton, du gaming et tout. Après, il y a des distributions, c'est très bien, comme Garuda, ce genre de distribution, qui sont spécialisées pour permettre, justement, ou PopOS, qui sont livrées pour faciliter le gaming et tout, mais ça ne dit pas nécessairement que 100% des jeux que la personne a sous Steam, ça va nécessairement marcher. Steam, c'est l'un des acteurs pour le gaming, c'est pas le seul, t'en as d'autres et tout, je vais pas tous les citer. Mais bon, voilà, quoi, après, oui, après, voilà, il faut, pour faire le tour de distribution, après, il faut se dire, est-ce qu'on reste sous Windows, est-ce qu'on fait un switch, est-ce qu'on fait un dual boot, c'est-à-dire avoir à la fois Windows et Linux en parallèle, au cas où. Moi, je dirais qu'on arrive le mieux, c'est d'avoir un dual boot, quoi, garder Windows pour certains jeux, tester d'autres jeux pour Linux, parce que tu sais très bien que le logiciel qui est adhérent à tout ça, c'est Wine, Wine is not a name a little, et c'est un projet qui est en constante évolution, et tous les projets qui sont en périphérie de ce projet, ben aussi, ils évoluent. Donc, si un jeu à un temps T1 donné ne fonctionne pas, il se peut que dans 3-4 jours, donc 3-4 jours, 3-4 mois plus tard, dans quelques versions de Wine, il va peut-être marcher. Après, il y a aussi l'effet inverse, tu peux avoir qu'un jeu fonctionne, et quelques versions de Wine plus tard, le jeu ne fonctionne plus. C'est ce qu'on appelle une régression. Et bon, après, voilà, Wine, ce qui fait que, bon, certains projets comme Wine, ça a une sale réputation, comme quoi c'est un truc de bidouille et tout, que ce n'est pas 100% compatible, et que cela introduit ce qu'on dit, comme on dit, des biais négatifs, et ça peut ne pas permettre la démocratisation de Linux et de Wine pour le gaming. Mais bon, ce qu'il y a de bien, quand même, c'est de voir que des gros mastodontes du gaming, comme Valve, sont quand même ouverts, ils proposent certaines alternatives au lieu de par rapport à Windows ou le Steam Deck. Si on ne peut pas attendre le Steam Deck, c'est normal, ça peut se comprendre, on peut toujours, comme je disais, s'acheter un petit matériel et tester ses jeux préférés dessus. Après, c'est celui-là, le boot. Et bon, après aussi, on peut tenter le... faire le, tu sais, la migration directe, 100% Linux. Quand on est débutant, il ne faut jamais le faire. Il faut attendre, il faut attendre, il faut attendre, parce qu'il faut faire le tour des distributions en mer, comme on dit, les distributions qui mettent son mainstream, même si certaines ont mauvaise réputation aujourd'hui, aujourd'hui, comme Ubuntu, tout ça. Mais bon, quand quelqu'un arrive, il faut comprendre que la personne doit être accueillie, avec beaucoup de... la personne doit être accueillie, mais aussi la personne doit faire l'exercice de comprendre qu'il y a une période d'adaptation, c'est donnant-donnant, quoi. La communauté peut aider la personne, mais la personne doit comprendre aussi que, si elle vient de séance de savoir Discord, oui, elle dit, oui, j'ai un problème, ceci, cela, ça ne marche pas. Si la personne, elle pose son message et qu'elle attend la réponse tout de suite, l'esprit Linux, ce n'est pas ça, l'esprit Linux, c'est, ben, on veut bien t'aider, mais aussi, il faut qu'il y ait le retour, ça ne marche pas que dans un sens, il faut aussi que de ton côté, tu apprennes des choses. Moi, j'ai souvent vu des gens, IRC, Discord, ce que tu veux, je les aide, et plus tard, ils me reposent quelques jours plus tard la commande, quoi. Quand moi, je vois ce genre d'utilisateur, je me dis, ouais, dans le cadre de mon travail, ça ne me dérange pas, parce que je suis payé, mais bon, dans le cadre de la communauté, s'il faut répéter à chaque fois, ouais, fuck, gros fuck, c'est-à-dire, le mec, il était content que je l'aide, mais, s'il me pose plusieurs fois la question, c'est que, bof, 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 quoi, quoi. C'est entré par une oreille, c'est ressorti par l'autre, tu comprends, j'ai répondu à un besoin temporaire, mais si le besoin ne s'inscrit pas dans sa tête de manière définitive, ça ne sert à rien de l'aider, quoi. Voilà, c'est mon message. Bon, c'est ma vision, moi, c'est ma vision des choses. Tu sais comment je suis. Voilà, voilà, quoi. Donc, je pense que le gaming a quand même de... On a bien démocratisé le gaming, c'est bien démocratisé. Et voilà, mais bon. Il a quand même de beaux joueurs dans lui, quoi. Aujourd'hui, les communautés, sur les différents réseaux sociaux, elles sont fortes, elles sont soudées entre elles et tout, donc voilà, quoi. Il y a à la fois du front, du back, l'esprit de partage, j'ai là, mais bon. Ça n'empêche pas, c'est un fort zigo de s'exprimer. Tu vois ce que je veux dire. Ok, bon, tu fais un coucou à la vidéo, on va arrêter là. Tchou. 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 Tchou.